C'est peut-être le combat le plus important de sa carrière. Un combat entamé il y a plusieurs années par Narek Sarikian. Ce jeune judoka d'origine arménienne est arrivé en Belgique à l'âge de 4 ans. Tour à tour vice-champion et double champion de Belgique dans la catégorie espoir. Narek est actuellement bloqué dans sa progression. Son dossier de naturalisation est en effet au point mort, ce qui l'empêche de s'exprimer sur la scène internationale. Avant j'avais fait une demande avec ma maman, j'étais mineur. On a attendu un an, ça a été refusé. Et maintenant que je suis majeur, j'ai fait une demande de naturalisation pour mérite exceptionnel grâce à mes résultats. Et ça fait un mois qu'on a fait la demande et nous attendons. Et voilà, je ne peux pas aller plus loin. Je suis bloqué ici en Belgique. Je ne peux pas aller faire les championnats d'Europe, les mondiaux et les Jeux olympiques. J'ai été sélectionné pour ça, mais suite à mon problème administratif, je n'ai pas pu y aller. Un flou administratif et un avenir bouché, Narek peut compter sur le soutien inconditionnel de son entraîneur Alain De Greff. Je lui dois tout parce que c'est grâce à lui que j'ai eu cette mentalité de toujours gagner. Parce qu'il nous pousse toujours, il nous apprend à jamais relâcher. Et voilà, c'est grâce à lui que j'ai eu cette mentalité. J'ai fait gagner, il m'a toujours coaché, il m'a toujours soutenu, même dans les mauvais moments. Il n'est pas le seul dans le cas d'ailleurs. Ce sont des jeunes qui s'entraînent fortement. Et à un moment donné, pour des raisons que j'ignore au niveau administratif, tout se bloque. Et eux, ils rentrent dans un tunnel et ils ont très difficile à sortir de ce tunnel. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Narek reste sur une année blanche marquée par de nombreuses blessures. Abandonner ce qu'il a façonné durant toutes ces années est pour lui inenvisageable. J'ai souffert pendant 10 ans pour avoir ça. Je me suis entraîné toujours tout seul. Je n'avais pas de coach à l'extérieur pour me coacher. Je me suis fait tout seul. J'allais toujours quand il pleuvait, quand il neigeait. J'allais toujours au dehors. Mes copains m'appelaient pour sortir. J'étais vraiment focalisé sur ce sport. J'aime trop. C'est ma passion. C'est comme une drogue aussi. J'aime vraiment. J'ai besoin de ça. Quand je ne fais pas, je me sens super mal. Je déprime. Je suis nerveux. Je suis stressé. Et j'aime trop ce sport. Même si je n'ai pas eu la nationalité que j'attends 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'aime trop ce sport. Je ne peux pas arrêter ça comme ça du jour au lendemain. Et je suis toujours positif dans ma tête. Et c'est grâce à ça aussi que je dis que le sport c'est bien. Je suis toujours positif. Et je sens que je l'aurai à la nationalité un jour ou l'autre. Et je vais aller super loin. Et tous les années que j'ai perdu, je vais les rattraper. Toujours en quête d'une identité bien légitime, Narek Sarikian n'a cependant aucun doute là-dessus. Le judo restera à jamais sa patrie. Une patrie au sein de laquelle il se sent adopté par tous. Merci.